On est là pour se soutenir à la CAF. Les pasteurs se mobilisent pour aider ce frère, cette soeur, cet homme, cette femme qui est rejetée, qui a un souci. Mais aujourd'hui en France, dans la francophonie, la plus grande église fait partie de la CAF. Mais Dieu nous donne des grâces, il nous donne aussi des dons. Mais aujourd'hui, il y a des Français, des jeunes qui vont dans les facultés pour apprendre, pour devenir pasteur. Ce n'était pas le cas avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une atmosphère qui change. Ceux qui connaissaient ce pays avant ne peuvent plus le dire parce que le champ chrétien en France a changé depuis. Parce que nous savons que le travail que nous faisons dur n'est pas facile. Donc, ça ne sert à rien de laisser les gens, si jamais ils tombent, si jamais ils sont fatigués, si jamais ils veulent arrêter, ça ne sert à rien de les abandonner. Casa Rema Church, Paris, vous invite à trois journées de délivrance, sortir des malédictions des relations sexuelles et l'inceste. Du 7 au 9 juillet 2023, à partir de 18h et le dimanche 9, dès 10h. Avec l'apôtre King Eric et le prophète Blaise Manzambi. Au 420 Voix de la Courtine, 93 160 Noisy-le-Grand. Référence, centre commercial Les Arcades, à Noisy-le-Grand, deuxième niveau. Trois jours de délivrance à ne surtout pas manquer. Je ne sais même pas comment l'expliquer moi-même sur moi-même parce que ce qui s'est réalisé, je donne toute cette gloire-là à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, cette invitation est pour toi. Une invitation exceptionnelle à ne manquer sous aucun prétexte. Assez, c'est assez. Tu as assez souffert des problèmes de malédiction. Viens. Bonjour, bienvenue à Casa Rema. Je suis les frères Elior et j'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui autour d'une émission avec mon illustre invité, le pasteur Céleste. Pasteur Céleste, bonjour. Je vous propose de vous présenter pour commencer. Merci pour l'accueil chaleureux. Merci pour Casa Rema que je ne suis jamais venu ici. Je suis pasteur Céleste Niasounou. Je suis pasteur à Paris depuis 26 ans, 27 ans. Et je bénis le Seigneur pour l'occasion que j'ai d'être ici aujourd'hui. Parfait. Nous aussi, nous sommes plus qu' ravis de vous avoir avec nous. Et nous savons que nous passerons de bons moments ensemble. Pasteur, vous êtes venu nous parler de la CEAF. C'est quoi exactement la CEAF ? La CEAF, c'est la Communauté des Églises d'Expressions Africaines de France. Ok. C'est une association qui est née en 1990 sous le nom de CESAF. Parce qu'à l'origine, c'est que des églises zahiroises qui étaient à la base de la CEAF. Mais à un certain moment, ça a été pensé qu'il fallait évoluer, sortir de son confort congolais pour s'ouvrir vers l'Afrique. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, à la CEAF, il y a des Ghanéens, il y a des Togolais, des Béninois. CEAF exactement, ça signifie quoi ? L'acronyme veut dire quoi ? L'acronyme voudra dire Communauté des Églises d'Expressions Africaines de France. Ok, d'accord. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des églises d'origine un peu partout, en la secte diverse. Ce n'est plus limité au Congo comme tel, comme c'était à l'époque. C'est ça. Et donc on trouve pratiquement tous les pays. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, centre et tout. C'est ça. Et quel est exactement le but de CEAF ? Je crois que le premier but, c'est de pouvoir travailler ensemble. Parce que l'union fait toujours la force. Mais la CEAF a choisi de travailler dans l'ordre. Ok. Parce que nous croyons que l'ordre est important, surtout quand nous parlons de questions d'église. Et donc je pense que nous cherchons certes l'union, mais l'union dans l'ordre. Dans l'ordre. Donc là, nous pouvons mettre à la CEAF la franchise, l'honnêteté, l'intégrité. Mais aussi, la CEAF insiste beaucoup sur la formation. Parce que certains pasteurs sont venus à la mission. Parce qu'ils sont habitués à prier, ils sont habitués à être avec un pasteur, ou bien ils sont anciens. Ils arrivent à avoir des résultats, par exemple, de leurs prières. Ils sont devenus pasteurs. Certains ont eu des formations un peu en Afrique. Mais ici en France, nous voulons faire en sorte que quand on appelle un pasteur de la CEAF, qu'il soit capable de discuter avec un pasteur français, discuter avec un pasteur anglais, discuter avec tout le monde. Avec une base. Oui, c'est une bonne base. Exactement. Donc ce qui a fait que la CEAF a créé une formation qu'on appelait au départ les cours groupés, où on a été à la faculté de théologie libre de Vaux-sur-Seine. Un certain nombre de pasteurs ont suivi le cours jusqu'à la fin. Ce cours a été complété par l'étude du grec et de l'hébreu. De Strong. Oui, à la faculté de théologie libre de Paris, à L.I.P.T. Le président, l'ancien président de la CEAF, Pasteur Boulangalire, qui connaissait bien le terrain, a proposé les choses ainsi. Nous les avons suivis et nous ne sommes pas déçus. Je comprends. Mais est-ce que la CEAF est réservée seulement aux pasteurs qui veulent faire de grandes études ? Ou est-ce que tout le monde est les bienvenus ? Toutes les églises d'origine francophone sont les bienvenues ? Non, je pense que la CEAF n'est pas seulement pour les pasteurs qui veulent faire de grandes études. Je pense que la CEAF cherche à fédérer. Nous sommes en terre étrangère et je crois que c'est important que nous puissions marcher dans l'unité. Mais l'unité, on ne va pas la fabriquer. Il faut que nous puissions accepter et que nous puissions travailler ensemble à cette unité. Donc, il y a des pasteurs, les pasteurs qui ont suivi la formation et qui ont eu des résultats concluants ont été reconnus comme pasteurs CEAF. Mais à la CEAF, il n'y a pas que les pasteurs CEAF. Il y a toutes sortes de pasteurs et les formations sont encore disponibles. Qui veut ? Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Mais un pasteur, on va dire que je suis un pasteur dans la région parisienne. Je gagne quoi exactement à rejoindre à la CEAF ? Pourquoi un pasteur d'expression francophone, d'origine africaine et autre d'ailleurs, qui aimerait rejoindre la CEAF, qu'est-ce qu'il trouverait comme soutien, comme appui ? Parce que je sais que nous sommes à l'étranger et parfois on peut faire cavalier seul et les choses peuvent être difficiles. Quand on rejoint la CEAF, quel type d'assistance on trouve par exemple ? Déjà, quelqu'un qui vient à la CEAF trouve une famille. Il trouve des frères. Il trouve des sœurs qui sont prêtes à l'accueillir, à l'écouter et à voir comment ensemble on peut fonctionner. Je crois que la CEAF est une plateforme qui accueille les gens, qui essaye de les aider pour qu'ils soient, si je peux me permettre de dire comme ça, au niveau qu'il faut, pour qu'ensemble nous puissions faire le travail d'évangélisation, de témoignage dans ce pays. – Exact. Pendant très longtemps, Pasteur Céleste, on a dit de la France que c'était les cimetières des églises, que beaucoup de personnes venaient avec foi, ils arrivaient ici, soit à la quête de l'argent, ils faisaient oublier les églises, où ils travaillaient très fort mais avaient très peu de résultats. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce qu'à la CEAF, vous avez des faits notables pour nous faire comprendre que désormais en France, les églises peuvent aussi prospérer ? – Bon, je ne pense pas que ce soit encore le cas. On ne peut plus dire ça. Bon, certains peuvent encore le dire parce que… – Il y a des défis. – Il y a des défis. Mais je pense que ceux qui connaissaient ce pays avant ne peuvent plus le dire parce que le champ chrétien en France a changé depuis. – Oui, c'est vrai. – On a vu des églises qui n'avaient pas plus de sept membres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et puis il y a plein d'églises aujourd'hui en France. Quand nous on est arrivés en France il y a 30 ans, la religion c'est à l'arrière-plan. – C'est quelque chose de privé. – C'est ça. Mais aujourd'hui, il y a des Français, des jeunes qui vont dans les facultés pour apprendre, pour devenir pasteur. Ce n'était pas le cas avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une atmosphère qui change. Et dans nos églises aujourd'hui, il y a des églises qui ont plus de 1000 membres. Des gens qui sont insidus à aller à l'église. Il n'y a pas longtemps, cette semaine, on a inauguré ICC. C'est une église qui a 3500 places. Et ça, ça se passe où ? – En France. – Dans la région parisienne. – Et ça ne s'est jamais passé dans l'histoire. – C'est vrai. – Nous croyons que la France n'est plus le cimetière. – Amen. – N'est plus le cimetière. – Amen. – Et j'ai une anecdote, si vous permettez, je peux le partager. – Oui, bien sûr, pasteur, ça reste. – C'est que nous, on a commencé l'église dans un sous-sol. Mais la maman qui nous a prêté le sous-sol est décédée. Et comme elle n'avait pas de famille, elle n'avait pas d'enfants, c'est nous qui nous sommes occupés de ces obsèques. Et c'était à Bar-le-Duc, vers l'est, en allant vers Strasbourg. – D'accord. – Et là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le monsieur qui mettait le sable sur le cercueil, je lui pose la question, est-ce qu'il connaît le Seigneur ? Est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus ? Il dit que ce n'est pas l'endroit pour poser la question. J'ai dit non, que c'est important que tu saches que le corps de la dame que vous êtes en train d'enterrer est au ciel. Son esprit est au ciel. Ça, c'est que le corps. Donc, lui aussi, il peut donner sa vie à Jésus là où nous sommes et Dieu peut le sauver. Le Saint-Esprit aidant, ce monsieur a laissé la pelle dans le sable. J'ai vu des larmes couler sur ses deux joues et il a donné sa vie à Jésus là-bas. – Au cimetière. – Au cimetière. Après, il m'a dit, écoutez, allez-y, je vais tout arranger. Revenez vers 14h. Vous allez voir que tout est bien fait. On est revenu à 14h30. Il n'était plus. Et il a fini son travail à 14h. Il est rentré. Mais là, on a vu celui qui gère, qui est le gardien de là. Et je lui dis, mais monsieur, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur ? Il dit non, qu'il ne faut pas poser cette question ici. J'ai vu des familles avec leurs enfants qui sont décédés. S'il y avait Dieu, ça ne va pas se passer comme ça. Mais Dieu nous donne des grâces. Il nous donne aussi des dons. – Effectivement. – Je ne sais pas pourquoi je dis que voilà, aujourd'hui, on va dire que c'est le don de connaissance. Qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est souffrante. Mais que Dieu veut guérir cette personne. D'un seul coup, lui aussi, il a commencé par couler des larmes. Il dit que c'est sa soeur qui a eu une sclérose en plate et qu'ils ont tout fait, ça ne change pas. Je dis, donne ta vie au Seigneur, Dieu va intervenir. Et quand lui, il a accepté de donner sa vie au Seigneur, c'est là que j'ai dit, mais on n'est pas à l'Église. Il y a des tombeaux partout. Qu'est-ce qui se passe ? Donc Dieu… – En train de changer de choses. – Peut communiquer la vie partout. – Le cimetière est en train de se transformer. La vie de Dieu est en train de se répandre. – C'est ça. – Même ici en France. – Oui, même ici en France. – Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour cela, même aussi pour l'inauguration du bâtiment du CC. Et vous me disiez tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de grandes églises ici dans la région parisienne. – Parisienne. – Voilà. – Il y a MLK. – Et toutes ces grandes églises font partie de la CF. – Non, MLK par exemple ne fait pas partie de la CF. – Mais aujourd'hui en France et dans la francophonie, la plus grande église fait partie de la CF. – Amen. – Pourquoi ? Parce que je crois que les gens ont travaillé. – Amen. – Les gens ont mis du sérieux. Ils ont mis les moyens. Et la grâce de Dieu a fait que tout cela a produit un fruit. – Amen. – Et nous sommes fiers. – Et nous en avons grâce à Dieu pour cela. Pasteur Céleste, il y a parfois des églises qui sont dans des banlieues réculées. et qui font face parfois à l'adversité des autorités locales. Est-ce que la CF parfois intervient aussi pour ce genre de cas ? Pour assister les pasteurs, quand il est question de trouver des salles ou encore de faire respecter leurs droits. Comment vous intervenez dans ce genre de situation ? – Non, la CF intervient. La CF a une structure juridique. – Ok. – Et le président Boulan, avant, il était un homme de terrain. Donc dès qu'il y a une situation, on se met au travail. S'il faut voir le maire, s'il faut voir le ministre de l'Intérieur, s'il faut voir la Fédération protestante, s'il faut voir des avocats, la CF est outillée pour intervenir, pour aider les pasteurs partout en France. – Partout en France. Et justement, je ne l'ai peut-être pas mentionné tout à l'heure, mais vous l'avez dit, les membres, les pasteurs membres, ou les églises membres de la CF, on les retrouve partout en France. Ce n'est pas uniquement dans la banlieue parisienne ici. – Non, 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 on a des églises à Nice, on a des églises à Strasbourg, à Lille, à Nancy. – Comme quoi les pasteurs gagneraient à rejoindre la CF. – Ça c'est sûr. – Plutôt que d'être seuls dans leur coin. – Ça c'est sûr, l'union fait la force. – Et même, j'ai entendu que vous avez même aussi aidé, vous aidez parfois certaines églises à acquérir des salles. – Oui, la CF a mis en place une structure de fonds, que les églises peuvent déposer à la CF, jusqu'à un certain niveau. Et dans ce même temps, ils font des recherches, s'ils trouvent des salles, ils ont un bon projet, ils le soumettent à la CF, à la fondation FICF, qui vont travailler juridiquement avec des avocats, des experts dans l'immobilier, des experts dans la comptabilité, pour faire en sorte que ce dossier soit viable. Quand ça arrive à ce niveau, on engage le processus. Et il y a plusieurs églises qui sont propriétaires de leur salle, aujourd'hui à la CF. – Gloire à Dieu. – Ce n'était pas le cas il y a dix ans. – Gloire à Dieu, gloire à Dieu vraiment pour cela. Et justement, par rapport à cela, si on veut parler un peu de la vision de la CF en ce moment, quels sont vos objectifs ? C'est quoi la prochaine étape ? Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre comme prochain objectif ? – Le but, c'est d'atteindre la France par l'Évangile, mais aussi la francophonie. Pour cela, il faut qu'on se donne les moyens. Déjà, la CF fait en sorte que toutes les églises qui peuvent puissent avoir leur lieu de culte. Parallèlement, les formations continuent. On essaie de mutualiser nos efforts pour que si quelqu'un est dans les besoins et que d'autres sont bien, ensemble, on aide celui qui est dans le besoin pour qu'il arrive. Et ensemble, nous nous soutenons dans la prière. Par exemple, à la pastorale, nous avons des réunions tous les mois. Et on s'est soutenu beaucoup pendant le temps de la COVID. Et je bénis le Seigneur parce que nous grandissons dans l'amour fraternel. – Ensemble. – On ne le prêche pas seulement. – On le pratique aussi. – C'est ça. – Pasteur Céleste, il y a parfois certains fidèles qui s'inquiètent des régions de nos églises qu'on qualifiait à l'époque de sectes parce qu'ils avaient parfois l'impression de faire affaire à une boutique sans loi, un seul homme qui décidait de tout. Par rapport à ce genre de personnes-là qui se posent des questions, est-ce que vous vous sensibilisez les pasteurs à fonctionner, par exemple, avec une direction commune, avec un conseil d'administration, être ouvert à rendre des comptes ? Est-ce que vous avez mis en place une structure ? – Il y a une structure. Déjà, au début, quand nous venons à la CAF, nous ne pouvons pas continuer de… Par exemple, à la CAF, il y a des pasteurs qui, avant d'arriver à la CAF, ils prêchaient dans leur propre langue. – Hum. – Mais quand vous venez à la CAF, vous êtes obligés de prêcher en français. – Aussi. – Déjà, ça ouvre la porte à d'autres personnes qui ne sont pas de chez vous pour rejoindre l'église. Mais au niveau des comptes, la CAF a des systèmes qu'il a mis en place. Et puis, s'il y a des gens qui n'arrivent pas, il y a un bureau qui peut aider les gens à mettre en règle leur comptabilité, leur compte, leur registre, pour que la transparence soit aussi au niveau des comptes dans la CAF. – Et vous expliquez tout à l'heure que, même si ce n'est pas une obligation, mais vous offrez bien aussi la possibilité à certains pasteurs d'aller poursuivre la formation. – Oui. – Et ça, c'est quelque chose de disponible. – C'est disponible. Et ça nous donne d'être à niveau. On ne peut pas arrêter d'apprendre. – Parce que nous sommes en terre étrangère, nous sommes en France. – C'est ça. – Et nous sommes appelés à impacter la France. – À impacter la France. – Voilà. Et donc, la formation est vraiment parfois requise. – C'est ça. – Et j'aimerais un peu toucher un point sensible, pasteur. Bon, partout où il y a des hommes, il y a des scandales. – Oui. – Et il en arrive aussi dans les églises, dans nos églises, expression africaine. Comment vous faites pour gérer cela ? Est-ce qu'un pasteur qui succombe à quelque chose est vilipendé, rejeté, méprisé ? Ou est-ce qu'on les soutient ? Et puis, est-ce que quand un membre infidèle se sent un peu, on va dire, qu'il a été abusé, est-ce qu'il y a aussi un soutien qu'il peut recevoir de votre part ? Voilà un peu ma question. Il y a deux volets. Je commence par celui qui est affligé, qui a besoin de soutien. – Exact. – Il y a un système à la CF où les pasteurs se mobilisent pour aider ce frère, cette soeur, cet homme, cette femme qui est rejetée, qui a un souci, qui n'arrive plus à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on est là pour se soutenir. On ne peut pas dire, voilà, lui, il est tombé, on le laisse tomber. – On l'abandonne. – Non, pas du tout. – Et le soutien ressemble à quoi exactement, concrètement ? – Dans la prière, c'est ça ? – Dans la prière, dans le conseil. Mais aussi, s'il faut un soutien matériel, on le fait. J'ai vu à la CF des églises qui étaient inondées, la CF a déboursé des sous pour aider l'église, pour que l'église reparte. – Amen. – La CF a un fonds de solidarité, seulement le bureau juge ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un fonds qu'on distribue comme ça. – Exactement. – Mais le bureau s'assoit, il réfléchit sur la question, il voit comment on peut réellement aider, soit l'église, ou le frère, ou la soeur. – OK. – La CF est là pour encourager, parce que nous savons que le travail que nous faisons dure n'est pas facile. – Effectivement. – Donc, ça ne sert à rien de laisser les gens, si jamais ils tombent, si jamais ils sont fatigués, si jamais ils veulent arrêter, ça ne sert à rien de les abandonner. Nous faisons le possible pour pouvoir relever les gens, pour pouvoir aider les gens à se retrouver. S'il faut aller à l'hôpital, s'il faut faire des choses, la CF s'organise avec les églises pour que l'ordre soit dans nos églises. – Et il vous arrive parfois aussi d'intervenir dans certaines églises en demandant à certains pasteurs d'attendre, de passer par la restauration. – S'il le faut. – S'il le faut. – Oui, il y a plusieurs églises où, par exemple, il y a une dispute au niveau du leadership. La CF prend en charge l'église et se met à côté pendant un temps. La CF gère l'église pour que l'église ne souffre pas jusqu'à un certain moment. De la même manière que la CF travaille avec l'église, travaille avec aussi les responsables. – Exact. – Jusqu'à ce qu'on voit le changement, on voit la paix, on voit la… – Transformation. – La transformation pour pouvoir trouver le moment pour les rétablir. – Oui, mais des fois, même le pasteur n'est plus là. Donc la CF gère jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un pour pouvoir prendre les devants. La CF est là pour réellement assister les églises. Et elle travaille beaucoup pour que toutes les églises se sentent encouragées, fortifiées. Et c'est important. – Et donc, si je comprends bien, on peut être adhérent à la CF, mais les pasteurs CF, ce sont véritablement des pasteurs qui ont suivi une formation particulière par la suite. Et ce sont eux que vous enverrez, par exemple, dans une église pour aider, pour assister. – C'est ça. – Et ce type de formation est ouvert à tous les pasteurs… – À tous les pasteurs. – …qui sont prêts à rejoindre la CF. – C'est ça. C'est ouvert à tous les pasteurs. – OK. Pasteur, moi, j'aimerais vous inviter à regarder la caméra pendant deux minutes. – Oui. – Parler aux pasteurs de France, là. – Oui. – De cœur à cœur. Parce que moi, j'ai été agréablement surpris de découvrir la CF. Je ne le savais pas. Je vous ai raconté mon histoire, comment j'ai déménagé du Canada pour ici. Et parlez aux pasteurs, eux qui se croyaient seuls ici en France, dans les services de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, ils devraient vous contacter ? Parlez-leur. – Je crois réellement que vous n'avez pas besoin de continuer de vous sentir seul. Parce que la CF est là. C'est une plateforme que Dieu a établie en France, depuis 33 ans, pour fédérer et aider les églises. – Parce que l'union fait la force. C'est vrai qu'il y a des règles à la CF. Mais si on veut avancer, on ne peut pas avancer dans le désordre. – Amen. – Si on veut aller loin, quelqu'un dit qu'il faut ménager sa monture. Donc, venez à la CF, vous trouverez de l'encouragement, vous trouverez des frères, vous trouverez des sœurs, vous trouverez aussi la technique. Comment gérer l'église ? Comment faire ses comptes ? Comment organiser l'église ? Il y a des talents à la CF. – Amen. – Il y a des hommes importants à la CF, des hommes compétents à la CF. Il y a aussi des femmes dans la communication qui sont là aujourd'hui à la CF, qui sont prêtes pour aider quiconque veut aller loin. – Amen. – Quiconque veut bien faire les choses. – Amen. – Quiconque cherche à travailler ensemble. – Amen. – Parce qu'on ne peut pas parler de l'amour aux gens, ne pas prêcher l'amour et dire que voilà, nous ne pouvons pas marcher ensemble, nous ne pouvons pas travailler ensemble. Or, nous devons être un témoignage pour le monde. Voilà des frères d'origine différente qui sont sur le même champ de mission et qui travaillent ensemble. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que c'est ensemble qu'on peut gagner le combat. – Amen. – C'est ensemble qu'on peut gagner la victoire. C'est ensemble que nous aurons la couronne. Nous n'avons pas besoin de travailler en donnant des coups de poing, des coups de gens, des coups de pied. Je ne pense pas que c'est cela qui est bon. C'est pourquoi l'ACF travaille, à ce que nous puissions parvenir au mieux vivre ensemble. – Mieux vivre ensemble. – Pas seulement le vivre ensemble, au mieux vivre ensemble. Parce que c'est important qu'on trouve dans l'autre un frère, on trouve dans l'autre une sœur et voir dans quelle mesure il a des capacités, nous avons des capacités, dans quelle mesure on peut travailler ensemble pour aller loin. – Amen. Communauté des églises d'expression africaine de France. Ce n'est plus quelque chose qui était, comme à l'époque réservé à l'ex-Kongo, désormais c'est vraiment d'expression africaine. C'est-à-dire qu'on y trouve même des anglophones, des ghanéens et des francophones. Donc si tu écoutes cette émission et que ton pasteur n'a pas encore rejoint l'ACF, tu peux lui en parler. Tu lui envoies l'émission. Et pasteur, justement, je voudrais vous prier, pasteur Céleste, de regarder la caméra et de donner le numéro de téléphone. Si quelqu'un est intéressé aujourd'hui, en écoutant cette émission, qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il y a un site internet ? Est-ce qu'il y a un numéro ? Appeler pour réguler l'ACF. – Il y a un site internet à l'ACF. Donc vous allez sur Google et puis vous tapez CAF Paris. Vous allez voir le site. Et sur le site, il y a toutes les informations. – C'est parfait. – Même les numéros de téléphone. – Parfait. CAF sur Google, C-E-A-F pour Communauté des Églises d'Expressions africaines de France. Pasteur Céleste, c'était plus qu'un plaisir de vous recevoir ici. Je voudrais savoir, quel est le mot d'espoir que vous voulez envoyer aux pasteurs ou aux fidèles qui quittent l'Afrique et qui viennent ici ? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir ? Vous savez, moi je suis originaire du Congo et on a déjà entendu que beaucoup de chrétiens, vraiment, ils aiment Christ en Afrique, mais quand ils viennent ici, est-ce qu'on peut encore trouver les mêmes feux ici ? Quel est le message d'espoir qu'on doit lancer à nos frères d'Afrique qui émigrent ici en France ? – Je crois que le feu vient de l'Esprit de Dieu. – Amen. – Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. – Amen. – Mais il y a aussi Dieu. – Donc, venir d'Afrique ou d'ailleurs en France, ne craignez pas. Dieu fait des miracles aussi en France. Il y a des églises qui sont bénies en France. Quand vous venez, tapez CEAF sur Google et selon votre localité, trouvez une église de l'ACF, allez rendre visite, parlez avec le pasteur, dites-lui votre cœur. Même si vous avez peur, dites-lui votre cœur et puis le pasteur s'occupera de vous parce que Dieu vous aime et s'il vous amène en France, c'est parce qu'il sait qu'il a déjà préparé pour vous ce qu'il faut pour que vous puissiez continuer à persévérer dans la foi. – Amen. – Que Dieu vous bénisse. – Amen. Alors, plus besoin de vous inquiéter. Vous êtes en Afrique, vous venez de rejoindre la France, vous vous demandiez si vous trouverez une église ou servir Dieu comme il faut, eh bien, soyez en paix. La CAF a tout prévu pour vous. Vous pourriez continuer à marcher par la foi ici. Et on dit souvent que les miracles ne sont multiples qu'en Afrique. Non, 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 ça, c'est pas vrai. Dieu aussi en France. – Alléluia. – Et il y aura aussi des miracles ici. – Amen. – Et toi, tu peux être à l'agent de ces miracles, mon frère, ma sœur. – Alléluia. – Réjoins l'ACF, appelle l'ACF. La majorité des grandes églises que tu connais ici dans la banlieue parisienne sont membres de l'ACF. J'ai été agréablement surpris de la prendre. Alors, pour terminer, c'était plus qu'un plaisir que de vous recevoir aujourd'hui. Pasteur Céleste, à tout moment, vous pouvez revenir si vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer parce que je sais que vous ne viendrez qu'avec les bonnes nouvelles. – Amen. – Que les Seigneurs vous bénissent abondamment. – Amen. – Nous bénissons aussi tous les membres des CAF. Saluer nos frères de là-bas aussi de notre part. – C'est ça. – C'était les frères Elior. Je vous salue dans le nom de Jésus. – Amen. – À la prochaine. – À la prochaine. – Au revoir. – Au revoir.